Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on a quitté la finca on y a passé quinze jours et on a retrouvé jenna qui elle est partie hier la volontaire qui était avec nous et elle est dans un hôtel plutôt sympa donc elle nous a invité donc on vient là comme chez nous et on profite de la piscine de sa petite casita qui est juste là c'est parfait pour notre dernier jour avec jenna on a décidé d'aller voir une cascade ensemble c'est cool ça a permis de le partager encore quelques moments ensemble avant que de séparer parce qu'elle est redescend elle longe la côte vers yubita ce qu'on a fait avant nous avant le avant le woofing et nous on va partir vers le nord donc c'est notre dernier jour ensemble c'est fou comment les discussions on en a vraiment appris beaucoup sur les us du coup et on arrive à malgré qu'elle parle pas très bien espagnol et nous non plus on arrive à se faire comprendre et tout ça met du temps ça fait quelques scènes comique aussi mais c'est vraiment trop chouette on apprend plein de choses l'un de l'autre et tout c'est vraiment cool donc voilà petite rando de aller retour je crois que ça fait huit kilomètres et assez touristique mais pour l'instant il n'y a pas trop de monde donc c'est cool on a vu quelques animaux et on a hâte de voir se baigner au pied de la cascade parce que là il fait une bonne chaleur il doit faire plus de 35 je pense donc voilà heureusement le chemin un peu à l'ombre on 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 C'est parti ! C'est parti ! Ça y est, nous voilà arrivés à Parita, on continue notre montée de la côte et c'est assez rare qu'on trouve des spots aussi beaux. Je pense que c'est même la première fois avec des tables à l'ombre, des arbres, un arbre qui n'est pas un cocotier pour pouvoir se mettre à l'ombre. Et la personne, alors qu'on est samedi, c'est propre, il y a des poubelles, donc c'est un bon endroit. Je pense qu'on va rester deux, trois jours ici et profiter. Il y a un petit doudou avec nous ? Au final, changement de programme. On devait rester ici quelques jours et dès le coucher du soleil, on s'est rendu compte que c'était plein de sunflies ici. Donc c'est des petites bestioles de la taille d'un grain de sable qui passent à travers les moustiquaires et qui viennent te manger. En fait, tant que tu ne les écrases pas, tu sens qu'ils te mangent, c'est pas très agréable. Donc on ne s'en était pas rendu compte au début parce qu'il y avait du vent qu'on arrivait. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vent et la nuit, il n'y a jamais de vent. Donc, pas la meilleure des nuits au final. Donc on va bouger, on va remonter un peu dans les terres pour essayer de gagner un peu de fraîcheur. Et puis voilà, la suite continue. On a passé deux jours ici. Ici, au bord d'une rivière, vraiment très très calme, ça nous a fait trop du bien. Et un petit peu à la fraîche, la nuit ça descendait à 24 degrés, donc c'était vraiment bien. Et là, on va partir pour se garer à un camping et pour aller faire une rando. Normalement, on a 1000 mètres de dénivelé pour 5 km, donc 10 km aller-retour. Voilà, ça va nous dégourdir un peu et puis normalement, à l'arrivée, on a une source d'eau chaude. Donc voilà le plan de la journée. Nous voilà arrivés dans ce magnifique camping. Je pense qu'on n'a jamais eu un camping aussi beau. C'est comme un immense jardin. C'est magnifique, super bien entretenu. Et c'est un concept en fait de conteneurs qu'ils aménagent pour faire des logements. Et c'est tout en escalier. C'est vraiment en terrasse. C'est vraiment trop beau. Donc là, on va se poser une nuit ou deux, je ne sais pas trop. Parce que c'est quand même quasiment 10 balles la nuit par personne. Donc voilà, on va voir. Mais en tout cas, on va commencer par aller faire notre rando. Bon, ça pique un peu. Pas mal de dénivelé. Mais les paysages sont juste dingues. On est dans la région de Monteverde, autour du parc national de Monteverde. Et c'est juste pour nous. On trouve que c'est le plus... On n'a pas fait tout le Costa Rica non plus, mais on trouve que c'est un des plus beaux endroits du Costa Rica. Si on devait s'expatrier, ça serait ici. Parce qu'on a vu des maisons, des petites fermes, des machins. Mais juste... C'est le paradis, quoi. Il n'y a pas un bruit. Des rivières un peu partout. Une nature abondante. Et puis un calme de fou. Le seul bémol ici, c'est que c'est très, très souvent nuageux. Il y a beaucoup de pluie. Mais en vrai, sinon, c'est le paradis. Allez, on continue. Petite pensée pour les parents et puis le frangin. Parce qu'on était juste en haut du chemin, là. On s'était garés il y a aujourd'hui trois ans et demi. On s'était garés là avec la voiture de Locke. Et on était descendus tous ensemble pour aller à la source d'eau chaude. Là, on refait la même. Si on nous avait dit ça, il y a trois ans et demi qu'on reviendra ici. Avec notre véhicule. C'est assez fou. Et en même temps, on va voir si ça a évolué. Parce qu'on a fait une autre source d'eau chaude à Rénal. Où là, on a bien vu qu'en trois ans et demi, ça avait changé énormément. C'était devenu payant. Et c'était blindé de monde. Donc là, on va voir si celle-là a subi le même effet. Ou pas. Bonne nouvelle. La source d'eau chaude est toujours là. Toujours remplie. Ici, en fait, c'est un bassin qui a été maçonné pour recevoir de l'eau, comment ça s'appelle, d'un... Je ne sais pas, comme d'un forage qui... D'une source d'eau chaude qui sort du flanc de la montagne. Et après, qui va se déverser dans la rivière. Qui, elle, est bien fraîche. Donc, ce n'est pas réellement une rivière d'eau chaude. C'est plus un bassin. Enfin, bref. Donc, bonne nouvelle. C'est toujours gratuit et il n'y a personne. Donc, on va profiter de se baigner après cette belle petite rondeau. On a quand même mis deux heures pour venir ici. Après une bonne heure à être resté dans l'eau, à profiter. On a... Bah, ça y est, on reprend le chemin. Direction le camping. J'espère qu'on va mettre... Je pense qu'on va mettre un peu moins longtemps. Et par contre, c'est beaucoup plus gris. Comme je disais un peu plus tôt, ici, il pleut quasiment tous les jours. Donc, voilà, en espérant qu'on va se pas prendre de gros haches sur nous. Merci. 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 Je crois qu'ils aiment bien le poulet. Oui, merci. On est bien entré au camping avant le début du déluge. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est direction à la douche. et je suis super content d'avoir fait cette rando j'ai permis de retourner à cette source d'eau chaude qu'on avait fait avec les parents et le frangin donc trop bien, on est bien contents sur ce, ça va être la fin de cette vidéo on vous dit à la semaine prochaine gros bisous, ciao ciao Sous-titres par Juanfrance